C'est par le récit des noces de Cana que nous venons d'entendre, et qui est d'ailleurs l'évangile choisi pour la fête de Saint Louis et de Saint Zélie, que commence la mission du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean qui vous fait entrer dans le sens profond de la vie et dans la découverte de la vie spirituelle à travers les grands symboles de l'existence. La lumière, le feu, l'eau, le chemin, la maison, le temple, et que sage encore, le vin. Choisir le vin comme premier signe de l'annonce de la bonne nouvelle. Ce vin en multiples résonances, celui dont on peut faire un usage excessif, mais dans la Bible, le vin est bien plutôt ce signe, et peut-être aussi ce moyen, d'un bonheur, du bonheur. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Alors vous imaginez ce paradoxe que, dans une noce, au cœur d'une noce, c'est-à-dire d'un amour partagé, d'un amour partagé entre deux êtres, l'époux et l'épouse, mais plus largement encore au sein d'une famille et jusque dans les relations, qui font aussi la trame de nos vies d'un village à un village, de Nazareth à Cana. Si le Christ et ses disciples, ainsi que sa mère, ont été invités à ses noces, c'est bien parce qu'il y a cette amitié de voisinage. Et bien qu'au cœur de ce lieu qui dit la communion, la communion d'amour, le vin puisse venir à manquer, mais quelle épreuve, quelle souffrance profonde, quelle compromission de ce pour quoi nous sommes faits, ce bonheur dont la noce était le signe. Alors que nous soyons faits pour le bonheur fait aussi notre malheur, parce que si nous n'étions pas faits pour le bonheur, nous serions assez indifférents. À ce qui vient, à certains jours, le contredire ou le compromettre. Si donc on en vient à découvrir que le vin vient à manquer, alors ça nous renvoie à toutes ces situations humaines où il en est ainsi. Que ce soit pour les couples, dans la difficulté d'une relation, ce que Kana touche du doigt, ou que ce soit pour les célibataires, dans l'expérience d'une solitude, et vous êtes un certain nombre à en faire douloureusement l'expérience. Mais dans quelque cas que ce soit de la vie, Kana nous le dit, curieusement, la première à se rendre compte de ce manque de vin, de cette pauvreté de bonheur en la circonstance, c'est Marie. Impressionnante, cette mission de la Vierge Marie dans les évangiles, à la fois extrêmement discrète, extrêmement présente. Ce qui vaut de ce qui nous est dit dans l'évangile, vaut alors de ce qu'il en est dans notre existence et dans notre vie spirituelle. Marie étonnamment discrète, étonnamment présente. En cette maison où nous sommes, maison de la famille Martin, nous avons de nombreux signes, de nombreuses preuves de cette présence de la Vierge Marie quand le vin vint à manquer. Ainsi pour Zélie, jeune fille encore, dans cette maison de la rue Saint-Delaise, à Alençon, lorsque, remontant de l'Hôtel-Dieu, où il était allé demander de réaliser là son grand projet, son idéal de vie. Quel bel idéal que de vouloir donner sa vie pour les plus démunis et les plus pauvres. Et où étaient ces plus démunis et ces plus pauvres à Alençon en son temps, sinon à l'Hôtel-Dieu. Lorsque, ayant plus de famille, voulait recevoir, étant trop pauvres ou atteints de maladies ou du grand âge, alors oui, cet Hôtel-Dieu, cette maison-Dieu, recevait les plus démunis. Et voilà qu'animé par ce grand idéal, pensant que c'était une évidence qu'il puisse être réalisé, la résistance de la supérieure de ses sœurs, de ses sœurs de Saint-Vincent de Paul, oblige Zélie à remonter des confines et à devoir renoncer à ce qui paraissait être le sens de ses vies. Paradoxalement, d'ailleurs, c'est bien souvent à cette souplesse-là que la vie spirituelle nous appelle. C'est en tous les cas cette souplesse qui est une des caractéristiques de ce qu'est la vie de foi dans la Bible. Et ceci depuis Abraham, qui a dû renoncer à toutes ces sécurités pour se mettre en route vers un pays qu'ils ne connaissaient pas encore. sans doute le chemin vers notre bonheur profond doit-il passer par les inattendus de l'existence. Toujours est-il que devant renoncer à cet idéal, alors Zélie, peut-être pour la première fois attestée, mais sans doute l'avait-elle vécue plus petite déjà, s'est tournée vers la Vierge Marie. Il semble d'ailleurs qu'à chaque grand moment de son existence quand le vin vint à manquer, c'est vers Marie que se tourna Zélie. Et dans sa prière, la lumière s'est faite sur au moins le métier qui serait le sien et dont on découvre au cours de sa vie que s'il fut exigeant par sa perfection et aussi par les aléas de ce commerce de dentelles, il fut aussi un des éléments qui fit la force et finalement l'équilibre de la vie de Zélie. Ce qu'elle avait recherché dans la prière, ce métier qui serait son avenir, elle chercha d'une autre manière pour ce qui ferait son avenir affectif, son avenir familial, cette demande de celui qui vient récombler sa vie. Zélie n'a pas manqué de prier la Vierge Marie aussi pour celui qu'elle rencontrerait selon ce bon conseil de prier ainsi pour celui avec qui on sera peut-être appelé à faire sa vie. En tous les cas, c'est ce qu'elle fit jusqu'à la rencontre de Louis, rencontre déterminante de son existence. Et ce qui vaut pour l'époux vaut aussi pour les enfants la coutume de Zélie de se rendre chaque année à la fête du 8 décembre confiée à la Vierge Marie les enfants qu'elle sera peut-être appelée à accueillir. Et ce fut le cas à neuf reprises jusqu'à ce que sa prière se transforme de plus en plus en la prière pour les enfants qu'elle avait reçus donc dans ces grandes causes de son existence Zélie se tourne vers Marie. Et ce qui vaut pour elle vaut aussi pour l'ensemble de la famille. Lorsque vous viendrez à Alençon vous découvrirez ce beau parcours que franchit cette statue de la Vierge du sourire ou du moins l'original étant à les yeux ici nous en avons la copie cette statue qui a cheminé tout au cours de l'existence de cette famille jusqu'à rejoindre le cœur même de la vie de Thérèse car dans la vie de Thérèse aussi l'expérience du vin qui vient à manquer se manifeste se manifeste surtout à travers la perte d'un amour la perte d'un amour la perte de sa mère puis la perte de l'une de ses sœurs en qui elle avait trouvé son appui dans ces deux pertes dans ce vin qui vient à manquer Thérèse aussi s'est tournée vers Marie au cœur de sa dépression d'enfant elle a en regardant vers Marie perçu sur son visage cette grâce du sourire qui fut déterminante pour sa guérison et pour la découverte de son équilibre alors ici alors que ailleurs Marie est invoquée sous d'autres vocables Notre Dame de grâce Notre Dame du bel amour Notre Dame du bon conseil Notre Dame du perpétuel secours ici Marie est invoquée sous le beau vocable de Notre Dame du sourire elle est celle qui révèle dans nos vies manquant à certains jours de ce vin qui fait le bonheur elle est celle qui révèle cette bienveillance cette faveur cette miséricorde cette fidélité de Dieu il y a tout cela derrière le sourire une chose est sûre c'est que comme Akana Marie ayant vu nos vrais besoins nos vrais désirs nous tourne vers son fils nous révélant en lui celui qui est le sourire de Dieu sa faveur sa bienveillance sa miséricorde sa fidélité c'est à cela que je vous invite de connaître et de suivre la famille Martin qui nous reçoit aujourd'hui en sa maison et de nous tourner ensemble vers la Vierge Marie c'est à ses pieds que nous avons déjà déposé toutes les intentions que vous adressez au Seigneur et toutes celles aussi peut-être que vous nous enverrez dans la suite des jours ces intentions nous irons les porter dans la chambre de la famille Martin au terme de notre Eucharistie et elles reposeront désormais dans le berceau de Thérèse je vous lis déjà une de ses intentions parce que il me semble qu'elle recueille et rassemble toutes celles qui peuvent être les vôtres je souhaiterais déposer l'intention de prière suivante pour la messe du 7 novembre je vous la cite pour tous les célibataires et en particulier pour ceux qui devraient qui devaient être présents aujourd'hui autour de l'exemple de vie de la famille de Louis et de Zélie Martin pour qu'ils puissent vivre sereinement l'attente de fonder une famille et en profiter pour être des témoins du Christ dans l'église et mon Dieu comblera tous leurs besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ de Jésus merci cordialement signe celui qui l'adresse pour nous tous en séjour au Christ à travers la médiation de Notre-Dame du sourire de Jésus de Jésus de Jésus Sous-titrage ST' 501